Présence policière accrue, recherche intensive. La chasse à l'homme pour retrouver Martin Carpentier dure depuis plusieurs jours. Saint-Apollinaire est sous les projecteurs. Des journalistes de tous les médias nationaux se sont déplacés pour suivre les événements, jusqu'à ce que Martin Carpentier soit localisé. Mais derrière ce déploiement, toute une population est sur le qui-vive. Lise et Robert-Rombeau, la police s'en vont, le gars, il est ici, pas loin, là. Moi, j'avais peur de lui, là. Lise et Robert-Olivier habitent sur le rang Boisjoli, dans le secteur visé par les recherches depuis jeudi. J'ai hâte qu'ils le retrouvent. Si tant qu'il n'aura pas retrouvé, moi, j'étais les quatre pour les ceux du Salazar, là. Mon coeur ne vient pas bien, là. On a juste hâte que ça se place. Un peu plus loin, sur le même rang, le quotidien de cette petite famille est aussi chamboulé. On est entouré de bois, tu sais, c'est sûr. Ils disent, ben là, il est là. Maintenant, finalement, il est là. Ben là, finalement, il est là-bas. Ben là, il peut être là. Tu sais, on le sait pas. Il peut être un peu n'importe. Écoute, oui, notre petit gars dort plus près de nous, avec tous les enfants un peu plus proches le soir. Il s'assure que les portes soient bien barrées. Tu sais, une petite routine qu'on n'est pas habitué d'avoir dans un rang tranquille. C'est certain que là, plus les jours passent, plus c'est difficile. La municipalité a déployé une cellule de crise pour les résidents. Ceux qui ont besoin de soutien psychologique peuvent se rendre à l'hôtel de ville, où ils seront pris en charge. C'est une chose abominable qui est arrivée ici, puis ça perdure. Donc, pour certains citoyens, c'est assez difficile, oui. Il y a un certain stress qui s'installe dans la population, oui. Puis là-dedans, il y a des mères de famille, des pères de famille, des grands-pères comme moi qui, tu sais, qui veut, veut pas, on s'amijote, tu sais, dans notre tête. Quand les policiers et les journalistes auront quitté les lieux, quand la vie aura repris son cours normal, les quelques 8000 résidents de cette petite ville auront certainement retrouvé leur quiétude, mais jamais ils ne pourront oublier ce mois de juillet 2020. Ici Marie-Pier Bouchard, Radio-Canada, Saint-Apollinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada